T'es toujours un peu sceptique sur Emery, sur ses choix. Ah mais là on dit qu'il y a des améliorations depuis 3-4 semaines. Oui, une amélioration et j'ai vu un exploit. Draxer qui jouait Elie Gauche. Donc pour moi c'est une nouveauté. C'est-à-dire que tu voulais qu'il joue ? Ben justement Elie Gauche. Il jouera là ou il jouera 10 éventuellement ? Mais en gros il n'a rien révolutionné. C'est Mathieu Di qui devait être content. Il n'était pas fan de Mathieu Di Elie Gauche. Ah mais oui, quand il n'y a pas mieux à faire. C'est un peu compliqué non ? Ah ben quand il n'y a pas mieux. Oui c'est vrai que si tu préfères laisser Lucas sur le banc ou Di Maria et mettre Mathieu Di. C'est jamais arrivé que Mathieu Di joue Elie Gauche alors que Di Maria et Lucas étaient dispo. Alors tu as dû être déjà en vacances. Quel match c'était alors ? Quand Mathieu Di. Les deux étaient dispo sur un match important. Evidemment, quand Mathieu Di a joué Elie Gauche, ce ne serait-ce que contre Nice. C'était une surprise déjà à domicile contre Nice. Que Mathieu Di, c'était devenu la formule des grands matchs. Déjà tu es passé. Excuse-moi mais le match contre Nice, le PSG, tu veux qu'il fasse quoi de plus que ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un super match. Comme Arsenal quand Mathieu Di a joué là-haut. Et pourtant je ne trouve pas que ce soit le mec vraiment technique qui peut jouer. Mais contre Nice, Paris fait un super match. Merci. 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 Merci.